ça va être bien là et bien bonjour alors la soluce de cette petite boîte mystère en fait comme beaucoup l'ont dit c'est bien une boîte à fabriquer des asticots je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne enfin c'est pas très compliqué donc le fonctionnement il est facile les asticots je sais pas si vous savez comment ça se fait mais bon vous mettez des déchets de viande de poisson ou autre et puis après les mouches elles viennent elles pondent et puis ça fait des petits asticots qui grandissent grandissent ils grandissent soit en mangeant encore soit avec la chaleur et donc et bien la réserve de nourriture on va dire c'est là et ça c'est la pente en fait les asticots ils veulent toujours monter je vois pourquoi ils veulent toujours monter donc en fait là il y a une pente pourquoi 24 degrés parce que j'ai déjà fait pas mal d'essais et 24 degrés en fait ceux qui sont trop petits retombent remange font miam miam un nouveau repas tout ça et puis quand ils sont plus gros ils montent et quand ils sont plus gros ils arrivent à monter et 24 degrés c'est la bonne taille pour la pêche et il tombe donc dans le réceptacle voilà et ici avec ou là je mets des copeaux de la sûre et puis en fait il se nettoie il n'y a pas besoin de mettre les mains dedans quoi que ce soit bon une fois de temps en temps il faut nettoyer un peu là et puis voilà c'est tout donc c'est relativement on va dire propre il y en a qui vont sourire mais voilà et par contre faut pas faire ça en appartement parce que forcément il y a un petit peu d'odeur donc c'est pour ça que j'ai mis la bâche là parce que moi je le mets dehors ou dans une grange et puis voilà il n'y a pas de souci et c'est pour ça que les chiens dans la vidéo je disais les chiens vont toujours essayer d'ouvrir la boîte parce qu'en fait ils sortent la viande voilà vous savez tout alors il y a eu beaucoup de bonnes réponses il y en a même qui m'ont dit un monsieur m'a dit c'est pour leur apprendre la parachutiste pour etc ou pour trier les asticots on va pas rentrer dans les dans les termes de pêche mais pour en gros c'est pour trier les morts les pas morts et tout ça et c'était une bonne idée mais c'était une excellente idée mais c'est pas pour ça d'ailleurs ça pourrait être une petite boîte pour faire ça je suis sûr que il y a des gens qui seraient intéressés enfin des gens de la pêche pas pas des gens spécialement qui font des trucs en bois voilà donc vous savez tout et puis bon bah là c'est pour canaliser en fait pour qu'ils tombent dans le résectacle parce que si vous mettez comme ça ils vont tomber à côté après y'en a partout et voilà donc et bah là elle est pas en fonctionnement forcément et bah là je vais pas tarder à la mettre en fonctionnement elle est prête donc je vais la mettre dehors mettre de la viande et puis et puis il n'y a plus qu'à attendre après on va dire 8-10 jours quoi et puis après vous faites la récolte voilà c'est une vidéo un petit peu spéciale spéciale on va dire pêche et puis bah je tiens à vous remercier quand même pour ceux qui ont regardé tout ça quoi sur ce bah je prépare une nouvelle vidéo ça va être des traiteaux réglables style architecte et bah sur ce je vous remercie pour vos commentaires et tout ça et vous dit à bientôt ciao ciao bon on est en fonctionnement maintenant un bac de l'assure et des restes de viande j'en profite pour vous montrer un peu ma vue à partir de l'atelier là en face est le mont saint nicolas je vais faire un zoom voilà et en bas là bas voyez il ya plein d'arbres puissons assez un étang c'est pas loin pour aller pêcher moi